Pour changer une constitution, il y a un certain nombre de points d'appui. Le premier, c'est cette déclaration du Conseil constitutionnel en 1992, là aussi j'ai un peu râle, a entendu viser uniquement, donc l'idée c'est que le Conseil constitutionnel a un avis à donner uniquement sur les lois votées par le Parlement, et non point celle qui, adoptée par le peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constitue l'expression directe de la souveraineté nationale. Ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le Conseil constitutionnel dit je suis là pour contrôler la manière dont se passe, dont se déroule le référendum, mais je ne suis pas là pour contrôler ce que la constituante va dire, parce que la constituante c'est la souveraineté populaire. Et dans cette expression, on voit bien, constitue une expression directe de la souveraineté nationale. Et donc c'est l'idée qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus légitime. De la même façon, encore plus net, on a un article, c'est l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme des citoyens de la constitution de 1793. Vous diriez que je vais chercher des arguments un peu loin, mais il est fondamental. Parce que cet article dit, un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Et donc là, on a un principe fort qui a été énoncé il y a très très longtemps par nos ancêtres, mais qui avait pensé à ça. Dans la constitution, dans une constitution, il n'y a bien entendu jamais, je ne suis pas allé voir toutes les constitutions, donc c'est une erreur, parce que je dis, mais en tout cas, de manière rarissime, on ne met pas les conditions de naissance d'une autre constitution. Les textes propres à la constitution disent comment dans ce cadre constitutionnel, les pouvoirs doivent fonctionner et comment on peut faire la modification dans le cadre constitutionnel du fonctionnement de ces pouvoirs. On ne me dit pas comment on quitte ce cadre-là. Et donc, on a là quelque chose d'important, mais j'ai encore trouvé d'autres choses. L'ABCS qui n'était pas... Mais il dit quand même, il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par la constitution à laquelle elle a assujetti ses mandataires. Non seulement la nation n'est pas soumise à une constitution, mais elle ne peut pas l'être, mais elle ne doit pas l'être, ce qui est qu'il faut encore dire qu'elle ne l'est pas. Et vous voyez qu'il y a quand même... Mais les points... Bon, voilà, il est très clair. Ça veut dire quoi ? L'argument fondamental, c'est ça. Le pouvoir constituant, il est souverain. Et le pouvoir de chaque génération existe sur sa propre constitution. Et c'est donc, à mon avis, une certaine perte de temps, parce que j'ai vu sur Internet qu'il y a énormément de débats autour d'article 11, article 89. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont en train de s'enfermer dans le débat sur comment on fait en respectant la Vème République, c'est-à-dire la constitution de la Vème, pour quitter la Vème. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de porte de sortie. C'est à nous, à la construire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501